Nous sommes ravis de vous accueillir, vous êtes là pour nous parler d'un livre qui s'appelle « Il est avantageux d'avoir où aller » qui est un recueil de plus de 30 articles rédigés de 1990 à 2015. 25 ans donc de chroniques sur l'actualité politique et culturelle, sur des livres que vous avez aimés aussi. Et le tout peut se lire aussi comme une sorte d'autobiographie, peut-on lire sur la quatrième de couverture. Ce sont en tout cas des articles qui résonnent avec les différents livres que vous avez publiés et qui nous donnent aussi de nouvelles clés, il me semble, pour comprendre votre parcours d'écrivain et ce qui vous anime. Pour commencer, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur la constitution du recueil, sur comment le recueil s'est constitué. Il me semble que les articles les plus anciens datent de 1990 alors que je crois que vous avez écrit avant des articles sur le cinéma notamment. Donc pourquoi avoir voulu commencer en 1990 ? Alors parce que, oui, dans les années 1980, j'ai beaucoup été journaliste de cinéma. J'ai écrit à la fois pour la revue Positif et pour le magazine Télérama. J'ai fait beaucoup de critiques de cinéma, beaucoup de choses qui étaient liées à ça et ça aurait été un bloc tout à fait différent. Enfin, ça aurait été, je dirais, à la limite, on pourrait, en tout cas, il y aurait la matière pour rassembler un livre. Je ne sais pas du tout si ça vaudrait le coup de le faire, mais là, c'était quelque chose de différent. C'était, il s'agissait de, en fait, ce qui était vraiment le morceau de résistance de ce livre et c'est ce qui en avait justifié le désir de le faire, c'était vraiment de rassembler plutôt des longs reportages, j'espère assez consistants, dont j'espère qu'ils peuvent encore être intéressants à lire des années après leur publication. Et une fois que l'envie de faire ça est rassemblée, disons, la dizaine ou quinzaine de reportages qui sont le corps de ce livre, j'ai eu envie ensuite, ce que je n'avais pas prévu à l'origine, mais qui me paraissait plaisant, d'y ajouter d'autres textes qui étaient, comme vous le disiez, parfois des textes sur des livres, des textes plus circonstanciels, des choses comme ça, mais plutôt dans un souci de variété, de faire quelque chose qui ne soit pas juste une suite d'articles, mais quelque chose qui se... Voilà, au fond, il y a l'idée de faire quelque chose qui soit un vrai livre, qui fasse qu'on passe d'une chose à l'autre, qu'il y ait une sorte de nécessité, de choses comme ça. Et donc, voilà, il y a eu une espèce de travail de montage qui a consisté évidemment à éliminer pas mal de textes, soit ce qui était le plus simple, parce que je ne l'ai trouvé pas très bon, alors là, la question ne se pose pas, mais aussi, dans d'autres cas, comme on peut faire dans le montage d'un film, vous voyez, où on retire des scènes qu'on aimait bien, mais dont on s'aperçoit qu'elles ralentissent le rythme de l'ensemble, tout ça. La Nouvelle du Monde, pourquoi vous ne l'avez pas intégrée ? Là, il n'y avait pas de raison de la mettre, parce que cette nouvelle, qui s'appelle L'Usage du Monde, elle a été intégrée entièrement dans le livre Un roman russe, donc je n'allais pas la remettre là-dedans. En revanche, je me suis quelques fois posé la question de savoir s'il fallait intégrer à ce recueil des textes qui sont devenus par la suite des livres, comme j'avais fait un reportage en 2008, qui était pour le premier numéro du magazine 21, sur Édouard Limonoff. Et bien sûr, ce reportage est devenu un livre par la suite, ce que je n'avais pas du tout prévu en allant le faire, mais ça m'avait tellement intéressé, intrigué, troublé, que je m'étais dit, « Au fond, une fois écrit 20 ou 30 feuillets, j'ai envie de continuer ». Mais au fond, une partie de ces 20 ou 30 feuillets s'est finalement retrouvée dans le livre, simplement de façon très différente, tout ça, ce qui fait que ça m'a paru justifié d'intégrer à ce volume ce reportage originel. Voilà, donc il y a un mélange que j'espère varier, attrayant, et qui dit quelque chose un peu sur moi, c'est pour ça que je disais que oui, que ça a un côté autobiographie, un peu j'espère aussi sur le vaste monde. Ce qui est étonnant quand même, c'est que les articles qui ouvrent le recueil, en fait, le recueil est pris dans son... enfin, c'est un recueil chronologique, en fait. Tous les articles sont classés par chronologique, et les premiers articles sont à la fois sur le fait divers, et ensuite sur la Roumanie, sur l'Europe de l'Est de façon générale, qui sont quand même des thématiques qui sont très importantes dans votre œuvre. Vous vous en êtes rendu compte après coup, en fait, quand vous avez réfléchi à la constitution du recueil ? Oui, bien sûr. Enfin, il y a des choses à quoi chacun s'intéresse, qui sont vraiment les choses qui l'aimentent, qui sont ces tropismes, on peut dire. Et effectivement, ça fait partie des miens depuis longtemps. Il se trouve aussi que ce recueil commence dans les années 90, enfin en 90, c'est-à-dire juste après la chute du mur de Berlin, au moment de la fin de l'Union soviétique, et à ce moment qui a été... On ne se le rappelle pas forcément très bien, parce qu'on a l'impression, au fond, on s'est habitué à être entré dans ces temps si chaotiques. Mais au fond, on a été nombreux à attendre un peu de la fin du communisme, et de la fin de l'Union soviétique, un monde pacifié, qui n'était plus le monde bipolaire, le monde un peu de guerre froide qu'on avait connu. C'était le temps où on parlait de la fin de l'histoire, d'une espèce de triomphe général, de la démocratie, de choses comme ça. Et on a vu assez vite le retour de bâton, on a vu assez vite tout ce qui s'est, tous les incendies qui ont commencé à prendre dans les décombres de l'Union soviétique, et ce dont même quelqu'un, à ce moment-là, en réalité, d'aussi peu politisé que je l'étais, quelqu'un qui, au fond, suivait l'actualité politique, enfin, bon, bien sûr, comme tout le monde, comme un lecteur de journaux, mais pas de façon très engagée, pas de façon très... J'avais vraiment un peu la tête ailleurs à cette époque. Mais malgré tout, par exemple, ce qui se passait en Roumanie, qui a été le premier pays où on a eu l'impression que ça commençait à sentir très mauvais, cette affaire-là, c'est... Oui, à ce moment-là, j'avais eu une espèce d'envie sur la base de choses que je lisais, du récit d'un ami qui s'y était rendu juste au lendemain de la chute de Ceochescu. J'avais vraiment eu envie d'y aller, et j'avais passé 15 jours comme ça à faire un reportage en Roumanie dont le prétexte que j'avais trouvé, parce que c'est toujours bien d'avoir un prétexte, enfin, d'avoir une espèce d'os arrongé pour voyager dans ce pays très... dont, en plus, je ne savais pas grand-chose, c'était de faire une espèce d'enquête sur la figure de Dracula, sur la figure historique de Dracula et sur la façon dont elle avait été traitée par Ceochescu, et ce qu'était la figure de Dracula, la façon dont elle s'était perçue de façon contemporaine dans la Roumanie de ce moment-là. Ça m'avait servi de fil conducteur, et c'était un fil conducteur pas si mal dans un univers qui m'est vite apparu très fantastique, ce ne serait pas le mot juste, mais comme si, vous voyez, je m'étais trouvé, alors pas tellement dans Dracula avec le côté, vous voyez, roman fantastique, gothique du 19e siècle, plutôt dans des choses qui nous rapprochaient de Philippe Cadic, d'auteurs comme ça, d'auteurs très paranoïaques, d'auteurs qui... On a l'impression que la réalité se dérobe complètement, qu'on ne peut plus savoir ce qui est vrai, et assez étrangement, pour en rajouter sur cette espèce de cohérence que vous débusquez dans ce recueil, c'est ce voyage en Roumanie, ce reportage en Roumanie, qui m'a conduit, non pas à faire un livre sur la Roumanie, mais à faire une biographie de Philippe Cadic, comme si c'était curieusement la façon qui m'apparaissait la plus pertinente de rendre compte de l'espèce de trouble très profond, de sentiments comme ça, de vertige et véritablement d'effroi que j'avais éprouvé pendant ce voyage en Roumanie. Et donc, voilà, il y a une autre file comme ça qui est cette figure de Philippe Cadic que je trouve une figure très importante de la modernité. Je trouve que c'est un des écrivains qui ont dit les choses les plus fortes sur le monde dans lequel on était et dans lequel on rentrait et dans lequel on est de plus en plus, au point que c'était une chose que je disais qui avait une espèce d'emphase un peu adolescente, mais je persiste et signe, je pense que c'est un écrivain comparable à Dostoevsky par ce qu'il a entrevu, par la place à laquelle il s'est mise. Voilà. À lire pour ceux qui ne l'ont pas lu, la biographie que vous lui avez consacrée qui s'appelle Je suis vivant et vous êtes mort. Voilà. Et donc, il y a aussi des textes surdiques dedans. Il y a des... Voilà, il y a tout un côté, comme vous le disiez, alors il y a un côté fait divers, chronique judiciaire. Oui, fait divers, alors justement. Ah oui, ça commence sur des faits divers. Oui. Vous étiez... Vous êtes intéressé d'emblée à cette thématique-là. En fait, moi, je m'y intéresse un peu comme... Je pense, comme tout le monde, je pense qu'on s'intéresse tous aux faits divers. Je ne connais pas beaucoup d'écrivains qui ne s'y intéressent pas. Ce sont des histoires humaines extraordinaires. Et par ailleurs, la forme de la chronique judiciaire est une forme très tentante pour un écrivain. C'est une chose passionnante. Je veux dire, assister à un procès... À un procès d'assises, j'allais dire... À un grand procès d'assises, mais même pas seulement à un grand procès d'assises, à des petits procès d'assises, c'est une chose absolument fascinante. Enfin, très... Très, très bouleversante, souvent. Et où on a l'impression d'une sorte de théâtre tout à fait extraordinaire. Et à ce moment-là, au début, en 90, c'était une époque où, personnellement, je n'en menais pas large. Je n'étais pas très... Ça n'allait pas bien du tout. Je n'arrivais plus du tout à écrire quoi que ce soit. Donc, j'étais très désemparé. Je cherchais quelque chose à faire. Enfin, d'abord, à la fois, une façon de gagner ma vie et de gagner ma vie... Je n'arrivais plus à écrire de livres, mais ce que je savais faire, c'était écrire. Donc, j'ai cherché à me reconvertir comme chroniqueur judiciaire. Pas juste amateur, mais en me disant que ça pourrait être un boulot. Et donc, j'ai cherché... Au fond, j'ai proposé mes services à un certain nombre de journaux, dont la plupart les ont refusés, gentiment d'ailleurs, mais en me disant qu'on a déjà des gens pour ça. Et l'événement du jeudi qui existait à cette époque, elle les avait acceptés. Et j'avais ainsi fait un certain nombre d'articles sur des procès. Le principe étant qu'il ne s'agissait justement pas de grands procès, parce que les grands procès, tout simplement, il y avait des journalistes dans le journal pour s'en occuper. Que donc, voilà, j'avais donc constitué une espèce de petit réseau informel. de... J'ai une sœur qui est avocate, donc elle m'avait un peu branché sur des confrères à elle, des magistrats, des choses comme ça, de manière à ce que je sois un peu informé de procès qui pouvaient avoir lieu, qui, sans être très médiatisés, étaient pourtant des procès intéressants humainement. Et c'est ainsi que, bon, j'en ai fait un peu plus, mais il y en a trois comme ça que j'ai réunis, qui étaient des histoires qui n'avaient pas du tout eu de retentissement médiatique. À chaque fois, j'étais le seul journaliste présent à l'audience et qui étaient des histoires absolument poignantes, véritablement. Alors, comment vous relisez aujourd'hui ces articles ? Il y a deux voix dans le recueil, en fait. Il y a la voix du narrateur qui parle, qui raconte ses articles, etc. Et puis, il y a votre voix d'Emmanuel Carrère aujourd'hui qui, parfois, se permet quelques commentaires. Oui, parfois. Je ne l'ai pas fait systématiquement. J'avais imaginé, à un moment, de faire précéder chaque article d'une espèce de petite introduction, chose comme ça. Et je me suis aperçu, en les relisant, qu'en fait, que ce n'était pas nécessaire que le plus souvent, disons, ce qu'il y avait lieu de savoir pour lire l'article se trouvait dans l'article. Enfin, voilà, qu'il n'y avait pas besoin. Mais dans les cas où, soit, je pensais que la, je ne sais pas, la raison de s'être lancée dans cette entreprise n'était pas claire, ou aussi qu'il y avait quelque chose à ajouter sur la façon, sur ce qui s'était passé depuis pour les personnages de l'article ou des choses comme ça. À chaque fois, j'ai ajouté, voilà, des choses qui peuvent aller de quelques lignes à une page ou deux qui sont des espèces d'actualisations, quoi, et qui, en effet, envisagent ces articles de mon point de vue aujourd'hui. Mais voilà, je ne me suis pas mis tellement à faire, à porter une espèce de regard critique dessus. Ce n'était pas le lieu, c'était plutôt des espèces de compléments d'informations qui me paraissaient, dans certains cas, nécessaires. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, tous ces textes relèvent du journalisme et, alors, on pourrait dire, il pourrait paraître prétentieux de les rassembler comme si, vous voyez, la moindre ligne que j'ai écrite était si précieuse qu'elle avait, qu'il valait la peine de la mettre dans un livre. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Et d'ailleurs, il y a des tas de choses que j'ai pu écrire qui ne me viendraient pas du tout à l'idée d'éterniser comme ça. En revanche, ce qui me passe, ce dont, l'espèce d'acte de foi qu'exprime ce livre, c'est que je pense que le journalisme, c'est une chose importante et que c'est un genre littéraire absolument à part entière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du mauvais journalisme comme il y a des mauvais livres, tout ça, mais je ne crois pas une seconde ce que certains ont tendance à dire ou à penser, c'est-à-dire que le journalisme est une chose subalterne par rapport à la littérature, que voilà, il y a la littérature qui est la chose noble, éternelle, un peu flottant dans une espèce d'empiré, et que le journalisme, c'est un truc subalterne, mercenaire, juste voué à n'être plus intéressant le lendemain de la parution et à ce qu'on emballe le poisson avec. Je crois réellement que le journalisme, c'est une forme littéraire comme le roman ou l'essai ou le théâtre ou la poésie. Voilà. Donc, que ça a exactement la même dignité, que ça doit être considéré absolument avec le même sérieux. Et comme j'ai fait, je veux dire, comme il y a d'autres auteurs qui auraient fait du théâtre ou de la poésie et qui donc à un moment rassembleraient leurs pièces de théâtre ou leurs poèmes, il se trouve qu'une part importante de mon activité d'écrivain depuis longtemps et toujours maintenant et j'ai bien l'intention de continuer est le journalisme, qu'une partie de mon travail vraiment d'auteur de livre est irriguée par le journalisme. Oui, la frontière est assez poreuse en fait. Cette frontière est poreuse aussi parce que j'ai eu la chance de pouvoir de travailler pour des journaux qui laissaient un certain espace. C'est-à-dire que c'est vrai, enfin, je veux dire, il faut pour que le journalisme puisse se déployer et justement avoir cette vertu littéraire que je lui, non seulement que je lui reconnais mais que je revendique pour lui, il faut un peu de place. C'est quand même pratiquement une condition. Je veux dire, je sais qu'on peut faire des choses formidables en étant très concis tout ça et bien sûr, il y a une forme différente qui est celle de la chronique. Il y a des auteurs qui font des choses absolument sensationnelles en deux feuillets. Tout ça, c'est une forme qui n'est pas la mienne mais je veux dire, on a recueilli comme ça les magnifiques et irrésistibles chroniques d'Alexandre Vialat qui écrivait comme ça chaque semaine après semaine pour, je ne sais plus, La Montagne qui était un quotidien du centre de la France. Il écrivait ses chroniques qui étaient absolument cadrés. Il devait y avoir un certain nombre de signes, etc. Et ça ne devait pas être beaucoup. Et il a fait des choses qui sont des merveilles de la littérature française comme ça. Simplement, moi, ce n'est pas du tout un genre pour lequel j'ai le moindre talent et le talent journalistique que j'ai si j'en ai un est plutôt dans le registre du reportage assez long où on peut tourner autour du pot où il ne s'agit pas juste d'apporter une information ce que beaucoup de journalistes font beaucoup mieux que moi mais d'essayer de chercher, de tâtonner, de rencontrer pas mal de gens, d'avoir des éclairages différents et au fond d'essayer de saisir quelque chose de la complexité du réel. Et donc, cette forme-là, c'est évidemment un luxe dans le journalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de supports, comme on dit, qui permettent de la pratiquer. Il y en a tout de même. Je suis... Alors, c'est pour moi une fierté et une satisfaction d'avoir été associé depuis son premier numéro au magazine 21 qui existe depuis 2008 et qui vraiment voilà, illustre ce type de journalisme. C'est vraiment le long... C'est une revue qui existe... Qui est trimestriette, qui se trouve non seulement en librairie, mais seulement en librairie, qui est vendue en librairie, qui coûte à vrai dire pratiquement... Enfin, le prix d'un livre, par les... Voilà. Mais je trouve que ça vaut le coup. Et qu'il y a, au moment où elle a été lancée en 2008, au fond, personne ne donnait tellement cher de sa peau et tout le monde disait aux gens qui l'ont lancée écoutez, vous êtes fous, c'est suicidaire, ça ne marchera jamais votre truc. Or, non seulement ça a marché, mais il y a d'autres revues qui se sont inspirées de 21 qui... Donc, c'est sûr que c'est une niche, ce n'est pas l'essentiel de la presse. Mais le fait simplement que cette niche existe, qu'il y ait des lecteurs, pour ça, je trouve ça encourageant et je trouve ça dit quelque chose sur la presse, ça dit qu'on peut faire d'autres choses que ce que croient souvent les décideurs qui sont persuadés que les gens veulent lire les articles les plus courts possibles, les plus prémâchés possibles. Ça n'est pas vrai ou ça n'est pas en tout cas entièrement vrai. Et ce type de journalisme, de grands reportages que peuvent illustrer d'ailleurs d'autres... Je ne sais pas, je pense à un autre auteur de ma maison d'édition, P.O.L., qui est Jean Rollin, qui avait beaucoup écrit de très longs reportages qui avaient d'ailleurs publié chez P.O.L. un énorme recueil de ces reportages qui s'appellent « L'homme qui a vu lourd », ce qui d'ailleurs a été un peu une émulation pour moi. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire un recueil comme celui qu'a fait Jean, qui est un truc absolument formidable. C'est une suite d'articles magnifiques qui sont à la fois de la pure littérature et du très grand journalisme. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas pour moi un truc, une espèce d'à côté, un truc de la main gauche où à un moment on rassemble des fonds de tiroirs dont on se dit « Bah oui, c'est gentiment écrit, pourquoi pas ? » C'est vraiment quelque chose qui est pour moi très étroit, qui fait partie de mon travail d'écrivain et je... J'aime faire ça et donc, ça ne me paraît pas plus outrecuidant de proposer au jugement des lecteurs un recueil d'articles comme ça que de leur proposer un livre sur les débuts du christianisme ou un truc comme ça. Et de fait, il me semble écrire exactement de la même façon écrivant un reportage ou écrivant un livre. La différence est une différence de format, de longueur. Si vous voulez, c'est comme si vous êtes... si vous pouvez courir le marathon et puis courir des 100 mètres, ce n'est pas la même chose, ça ne requiert pas la même énergie, mais c'est techniquement différent, mais enfin, vous faites la même chose, vous courez. En tout cas, on lit ce recueil avec la même passion et le même intérêt qu'on le ferait pour vos précédents livres. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à ce qui vous pousse à écrire. Vous dites à un moment dans l'article que vous consacrez à Alan Turing, écrire un livre, n'importe lequel, requiert ce que les juristes appellent un intérêt pour agir. Alors, je crois beaucoup à cette idée. C'est vrai que c'est une notion juridique, l'intérêt pour agir. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez agir en justice. Vous ne pouvez pas agir en justice n'importe comment en disant « telle situation m'indigne ». Il faut que vous puissiez établir que ça vous concerne, éventuellement, que vous avez été lésé, que vous avez une raison personnelle qui d'ailleurs appartient à la justice d'apprécier, d'agir en justice. Et je pense que pour écrire quelque chose, quoi que ce soit, on a besoin de ça. Alors, en même temps, cet intérêt pour agir, ça peut être très... C'est des choses très variées. Il y a ce qui relève d'une espèce, au fond, d'intérêt. Voilà, c'est au sens que m'on dit habituellement. Enfin, je veux dire, ça m'a toujours intéressé, je m'intéresse à tel sujet, tout ça. Mais il y a aussi que ça... Au fond, il y a une espèce de tension, d'équilibre qui fait que... Enfin, pas forcément d'équilibre, mais en tout cas de tension qui me paraît nécessaire pour écrire quelque chose, enfin, en tout cas, quelque chose dans lequel on s'investisse un peu, entre le fait que ça vous soit extérieur. Là, je parle pour moi. J'ai besoin d'une extériorité. J'ai besoin d'aller vers quelque chose qui ne soit pas moi. Et en même temps, il faut que ça ait un écho intime, que ça soit... Vous voyez ? Que ce soit écrire sur un fait divers, comme je l'ai fait, le truc là où je l'ai fait le plus longuement, sur l'affaire romance qui avait donné lieu à l'adversaire. Donc, effectivement, l'affaire romance, c'est un grand fait divers. C'est objectivement une histoire intéressante. Il y a des centaines de gens que ça a intéressé. Beaucoup de gens ont envisagé d'écrire des livres dessus, de faire des films dessus. Ils les ont faits. C'est ce qu'on appelle un grand fait divers. C'est quelque chose qui suscite quelque chose. Et puis, il faut que ça vous touche intimement d'une façon généralement obscure. On ne sait pas très bien ce que ça vient remuer. Il est même très embarrassant et douloureux que ça le remue. On se dit qu'est-ce que ça touche chez moi, tout ça. Mais il y a cette nécessité-là. Voilà. Et la rencontre des deux, d'un intérêt objectif, de quelque chose qui vous est étranger et de quelque chose qui, en même temps, vous est pas si étranger que ça, vous êtes à un retentissement intime, c'est nécessaire. Et au fond, je pense que tous les livres que j'ai écrits, il y avait ça. Sinon, je ne suis pas capable d'écrire un livre. Il y a des gens, il y a des écrivains, y compris de très bons écrivains, qui sont capables d'écrire au fond sur tout, qui n'ont pas besoin de ce qu'on appelle, de cette chose bizarre et difficile à définir, qu'on appelle un sujet. Pour qui tout est sujet. Moi, je sais que j'ai besoin d'un sujet, quelque chose qui, tout à coup, m'apparaît présentant cette espèce de tension mystérieuse entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce qui m'est le plus extérieur et ce qui m'est le plus intime. Et ça, ça ne se trouve pas sous le bas d'un cheval. Si on ne l'a pas, dans mon cas, on n'arrive à rien faire. Et je ne sais pas, j'ai eu cette impression aussi, j'ai eu cette impression de façon extraordinairement forte lorsque un ami, enfin quelqu'un qui est devenu un ami, qui était un juge, qui est devenu en fait l'un des héros de mon livre d'autres vies que la mienne, a un jour raconté, juste après la mort de ma belle-sœur, ce qu'était leur travail commun de juge. Voilà. Et ce qu'ils faisaient comme juge, ce qu'était la base de leur amitié qui était aussi liée à l'expérience de la maladie, du handicap, des choses comme ça. Là, voilà, j'ai eu l'impression typiquement d'avoir un sujet. C'est un sujet extraordinaire qui est donc, même avec un peu de, encore une fois, de présomption, mais je me disais, voilà, c'est pour moi, c'est à moi de le faire. D'une autre façon, j'ai fini par le penser sur la vie d'Edouard Limonoff en me disant, oui, c'est objectivement, oui, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Et en même temps, alors qu'a priori, rien n'est plus étranger à ma vie que celle de cet aventurier un peu fasciste, tout ça, en même temps, ça suscite quelque chose pour moi. Et les reportages, c'est aussi une façon, pas forcément consciente, mais d'aller tester des sujets, d'aller voir s'il y a un truc vraiment pour soi, s'il y a quelque chose dont on va, qu'on a envie d'aller traiter plus en longueur. C'est comme un peu faire une... Alors, j'ai fait des reportages qui ne sont pas du tout devenus des livres. Ça serait trop facile si à chaque fois qu'on allait faire un reportage, il vous ait été échu un sujet de livre. Mais quand même, il y en a qui se sont devenus. Et... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Allez-y. Je ne sais pas si vous êtes lecteur de Nicolas Bouvier, mais moi, la lecture de ce recueil, j'ai pensé à L'usage du monde où Bouvier dit on croit qu'on fait un voyage, mais finalement, c'est bientôt le voyage qui nous fait ou nous défait. C'est une réflexion qui, je trouve, convient bien pour ce recueil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je prends. Je prends. Toute référence à Nicolas Bouvier m'enchante. Alors, Bouvier, cela dit, n'était pas du tout un journaliste. Il n'a pas du tout... Il a d'ailleurs essayé et ça ne marchait pas du tout. Je veux dire, les gens ne prenaient pas ses articles parce que c'était trop... C'était trop... trop personnel, d'une certaine façon. Je suis plus adaptable. Je sais... Je me flatte tout comme je suis aussi scénariste. Je veux dire, quand je suis scénariste, je rends le boulot en gros en temps requis. Ça fait la longueur qu'on m'a demandé, des choses comme ça. Et je fais pareil pour le journalisme. J'ai une espèce de fierté à être... Même si je ne suis pas un journaliste professionnel, je n'ai pas de carte de presse et tout ça. Je l'ai été autrefois, mais à être un... Voilà. À faire le boulot de manière à ce qu'il rentre dans le cadre dans lequel qu'on m'a demandé. Il se trouve que par bonheur, j'ai trouvé des cadres assez larges. Mais Bouvier, il était trop... Trop erratique, trop... Aucun cadre ne lui convenait. Sauf le cadre qu'il se donnait lui-même quand il écrivait un livre. Sinon, il était... Il faisait trop uniquement... Il était trop son truc à lui pour pouvoir être un journaliste. Est-ce que vous pouvez avoir en commun ? Est-ce que tous les voyageurs et tous les gens qui s'intéressent un peu à ce qu'il y a autour de nous ont en commun ? C'est cette idée d'aller vers l'autre et puis finalement de trouver résonance en soi à ce que vous disiez tout à l'heure. Et ce qui amène à la question autour du titre. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Le titre a changé plusieurs fois. Il vient du Yiking. Et il est beau, mais étonnant à lire. Il est avantageux d'avoir où aller. Je crois que le Yiking, vous le pratiquez depuis un petit moment. Alors, le Yiking, il faut peut-être dire deux mots de ce que c'est. Mais voilà, dites-nous tout. Le Yiking est un très drôle d'objet. C'est un livre, mais au fond, c'est pas vraiment... Enfin, ça existe sous forme de livre. Vous pouvez vous le procurer à la librairie Mola dans plusieurs éditions. Tout recommandable, d'ailleurs, à mon avis. Ma préférence, si par hasard vous voulez en procurer, vous en procurez un. Quand même, c'est l'édition plus récente qui existe chez Albain Michel. Enfin, qui est un gros livre rouge par opposition au gros livre jaune qui a été le compagnon de ma jeunesse Baba et qui est formidable. Mais au fond, la version plus moderne, elle est plus... Je pense qu'elle est plus sûre scientifiquement, bien que je ne sois pas en mesure d'en juger. Mais au fond, finalement, je m'en sers plus. Bon, bref, pour dire les choses. Le Yiking est à la fois... C'est le plus ancien livre de la Chine. C'est à la fois la base de la sagesse chinoise, c'est-à-dire que toute la philosophie chinoise peut se lire comme un commentaire du Yiking, une grande partie de l'œuvre attribuée à Confucius c'est des commentaires du Yiking, des choses comme ça. Et c'est aussi une sorte de traité de divination. C'est une sorte de... C'est comme si c'était quelque chose qui décomposait toutes les virtualités du réel, tous les changements. L'idée du Yiking, c'est le changement perpétuel. C'est que la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement constant et que la vie est faite de ces changements. Et ça essaye... Donc on peut aussi le consulter soit en l'ouvrant au hasard, soit par une technique qui est une espèce d'amélioration de pile ou face. Enfin, c'est un peu plus technique que ça, je ne vais pas vous embêter avec. Mais en fait, on aboutit à un hexagramme d'un ensemble de petites barres soit pleines, soit brisées qui sont yin ou yang puisque l'alternance et le jeu du yin et du yang sont la façon dont s'organise le yi king et d'après le yi king dont s'organise le monde. Et bref, on peut se servir du yi king un peu comme une espèce d'instrument d'aide à la décision ou de source d'inspiration, de choses comme ça. Quand on ne sait pas bien quoi faire, on demande son avis au yi king qui vous répond des choses très énigmatiques, qui vous répond des choses du genre il faut soigner la vache et alors le compagnon s'approche des trucs comme ça qui sont de toute manière très stimulantes pour l'esprit et d'ailleurs avant même d'apprécier la réponse on est obligé de formuler la question et rien que la façon dont on formule la question à l'intention du yi king est un travail mental, intellectuel, psychique, peut-être même spirituel très 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 fécond. Bref, je suis depuis je ne sais pas l'âge de 20 ans un usager occasionnel mais somme toute assez constant du yi king Philippe Kadic dont j'ai écrit la biographie l'était au point qu'il a écrit plusieurs de ses livres en se servant du yi king et en faisant le c'est-à-dire en prenant chaque décision d'écrivain avec l'aide du yi king et donc à un moment ne sachant pas très bien j'étais un peu embêté pour trouver un titre pour ce livre parce que ce qui est un peu normal au fond la plupart des livres que j'ai écrits ils avaient toujours un titre dont j'étais sûr enfin je veux dire c'est voilà je l'aurais changé pour rien au monde alors que là la nature un peu composite de ce livre faisait que ça n'allait pas de soi d'avoir un titre et donc j'en avais plusieurs comme ça dont aucun ne me satisfaisait entièrement et puis j'ai consulté le yi king dessus pour qu'il m'aide à départager entre deux des titres que j'avais et une des phrases qui était justement qu'a sorti le yi king était cette phrase là et et je me souviens que je me suis dit qu'au fond c'était une bonne il est avantageux d'avoir où aller pas forcément de savoir où aller juste d'avoir où aller quelque chose qui vous donne une direction c'était très exactement le mouvement qui me poussait à faire du journalisme en général et des reportages en particulier c'est quelque chose qui vous fait aller qui vous fait aller quelque part et on sait pas bien où et c'est ça l'intérêt d'un reportage et là il y a un autre truc un autre exemple vous avez parlé justement de cette espèce de courant russe au fond c'est par exemple un reportage qui a pratiquement décidé de 10 ans de ma vie parce que je suis allé juste après avoir terminé le livre L'Adversaire où j'étais totalement vidé je savais plus quoi écrire plus quoi faire tout ça je me suis dit tiens c'est le moment de refaire du journalisme c'est le moment de se recharger en faisant des choses comme ça et on m'a proposé d'aller faire le magazine Télérama pour lequel j'avais travaillé auparavant m'avait proposé où j'avais gardé des amis à qui j'avais dit tiens je referais bien du reportage si vous trouvez un sujet que vous avez envie de me proposer vraiment ça m'intéresse et il m'avait proposé cette histoire très étrange et très triste à vrai dire d'un malheureux hongrois qu'on avait retrouvé dans un hôpital psychiatrique au fin fond d'une petite ville de Russie et le type il croupissait depuis enfin depuis 1944 depuis la fin de la guerre depuis donc depuis 56 ans et au fond on le présentait comme le dernier prisonnier de la seconde guerre mondiale et j'ai donc fait à la fois pour Télérama et pour le magazine de télévision envoyé spécial un reportage à la fois en Hongrie sur le retour de ce type et puis dans la petite ville de Russie où il avait passé ses 56 ans dans cette espèce de déshérence et de déréliction abyssale véritablement et en fait d'arriver dans cette petite ville Kotelnitsch qui est une ville où personne ne va où personne n'a de raison d'aller et une ville dont à peu près personne n'a jamais entendu parler à part ses habitants à part les gens qui ont le malheur d'y habiter parce que c'est pas un cadeau d'habiter à Kotelnitsch il est au fond il y a quelque chose qui m'a troublé ému tout ça et qui est aimanté justement parmi ces choses justement où on se sent une espèce d'intérêt pour agir comme vous disiez même si cet intérêt est confus difficile à comprendre en grande partie une espèce de pulsion inconsciente tout ça mais en tout cas cette pulsion inconsciente tout a gouverné ma vie pendant à peu près dix ans c'est à dire que je suis revenu obstinément à Kotelnitsch j'y ai fait tourner un film documentaire ce film documentaire a tourné à la tragédie parce que quelqu'un que je connaissais bien là-bas est mort tragiquement et que ce film s'est devenu une espèce de chronique autour de sa mort de sa famille tout ça j'ai ensuite écrit un livre qui revenait là-dessus qui s'appelait un roman russe ensuite enfin ensuite est venu Limon enfin comme si ces années russes avaient été entièrement déclenché par ce reportage sur à Kotelnitsch là c'est vraiment pour moi l'exemple le plus éloquent le plus mystérieux et tout de ce que de la porte que peut ouvrir un reportage parce que c'est des trucs que j'aurais pas trouvé tout seul j'aurais pas trouvé ça tout seul peut-être que j'ai pas beaucoup d'imagination j'en avais plus autrefois mais maintenant c'est pas ou en tout cas elle s'exerce pas de cette façon là mais mais il y a une autre forme d'imagination qui consiste à justement enfin à la fois provoquer ou accepter ce genre de sollicitation à la fois de la de la réalité de l'inconscient se laisser porter comme ça et le le reportage est une est une est quelque chose qui favorise ça en tout cas tel que j'essaye de le pratiquer et c'est quelque chose que voilà que j'aime et que Fakim qui est très très important pour moi mais ce qui est amusant c'est qu'on envisage ce recueil comme un terreau formidable pour vos livres à venir vous parlez souvent il me semble dans le royaume que vous avez dans une pièce de votre appartement des piles de dossiers romans des piles de dossiers sur l'analyse des évangiles selon saint Jean et on se dit qu'il y a des piles partout dans votre appartement et qu'il y a plein de livres là qui demandent qu'à non vous l'envisagez c'est un peu fait oui bien sûr mais on en attend d'autres on se dit qu'il peut il y en a d'autres il y a la pile russe c'est un peu comme les bibliothèques au fond j'ai des rayons de bibliothèques qui correspondent aussi à des livres à des objets de fascination comme ça il y en a qui sont devenus des livres dont il n'est même pas du tout exclu d'ailleurs d'y revenir un jour et puis d'autres qui en deviendront peut-être un livre sur Alan Turing un livre sur Catherine un livre sur Alan Turing j'avais essayé Alan Turing vous savez c'était ce grand ce mathématicien qui a été à la fois enfin qui a été on l'a découvert assez tardivement qui était à la fois un précurseur et un précurseur essentiel de l'informatique moderne de l'intelligence artificielle et qui a été aussi enfin dont on peut dire pour aller vite qu'il a considérablement contribué à gagner la seconde guerre mondiale du point de vue des alliés c'est à dire qu'il a été cette espèce de savant complètement dans les nuages s'est trouvé en fait à la tête d'une espèce de plan permettant de décrypter les messages stratégiques allemands et ce pourquoi il a mis en oeuvre justement toutes ces il a créé un des premiers ordinateurs en réalité pour lire les messages stratégiques allemands donc l'histoire de Turing a été en fait curieusement connue assez tard récemment il y a eu un film sur lui qui s'appelle le jeu de l'imitation un truc comme ça et moi je m'étais passionné pour l'histoire de Turing il y a il y a 25 ans en fait au début au début des années 80 dans les années 90 non même pas ouais plutôt encore dans les années 80 dans les années 80 et j'avais essayé d'écrire un livre là-dessus et c'est un livre que j'avais abandonné pour une raison là vraiment très précise c'est qu'il aurait fallu pour le faire bien une connaissance des mathématiques que j'ai pas c'est à dire que évidemment j'aurais aimé écrire un livre à l'usage de lecteurs qui ne sont pas mathématiciens à l'usage du lecteur moyen mais pour ça il aurait fallu que moi pour justement pour rendre ça clair et pour moi et ensuite pour le lecteur il aurait fallu que je sois beaucoup plus costaud que je ne l'étais et là j'ai vraiment travaillé là-dessus et ça dépassait mes compétences parce que ça aurait voulu dire au fond j'aurais pu le faire mais en ne faisant que de l'anecdotique c'est à dire en tournant autour vous voyez de tas de choses qui rendent la biographie de Turing très séduisante et qui font que sa biographie est très triste parce qu'il a une vie très malheureuse mais elle est très romanesque jusqu'à son suicide Turing ayant fini comme espère se suicider en mordant dans une pomme enduite de cyanure qui est paraît-il à l'origine de la pomme mordue d'Apple que vous avez sur beaucoup de vos ordinateurs c'est un hommage à Turing cette pomme bref ce que je veux dire c'est qu'on peut faire un truc intéressant sur Turing purement romanesque c'est à dire à partir et d'ailleurs c'est ce qu'est le film que personnellement je n'ai pas trouvé formidable pas mal mais pas formidable et honnêtement j'avais une ambition plus grande qui était pas seulement de traiter ça mais de traiter réellement ce dont il s'occupait ce qui supposait d'être assez trapure en mathématiques et d'arriver à le faire comprendre et ça c'est à dire à la fois cette ambition était là et vraiment je la revendique mais je n'en avais pas les moyens je ne les ai pas davantage aujourd'hui donc il y a des fois où il faut renoncer à des trucs parce qu'on se dit qu'on ne saura pas le faire une formation accélérant mathématiques ça ne suffit pas c'est marrant parce qu'il y a des trucs au fond c'est des questions de langage qu'on maîtrise tout simplement vous voyez quand je me suis occupé de mes juges ce qui est devenu d'autre vie que la mienne moi je n'y connais rien en droit mais je me disais qu'il était très important exactement c'est exactement la même chose c'est à dire que je pouvais essayer de raconter cette histoire en disant voilà c'est l'histoire de deux amis qui étaient qui ont alors je pouvais raconter la maladie tout ça une espèce de chose assez romanesque comme ça en disant oui puis ils sont juges voilà vous savez comme souvent dans les films on vous montre des personnages on vous dit qu'ils sont avocats ou architectes en réalité c'est juste un truc pour donner une idée de leur classe sociale et de leur niveau de revenu on n'en sait pas plus sur ce qu'ils font en réalité et là je me disais qu'il était essentiel que je puisse raconter ce qu'ils faisaient vraiment comme juge techniquement en rentrant dans de la technique juridique parce que tout simplement si je racontais leur histoire c'est ça qui les avait passionnés et que je ne pouvais pas passer à côté de ça or il se trouve que même sans être juriste le langage juridique c'est le français c'est le français courant ça veut dire que justement une formation accélérée en droit de la consommation avec un bon formateur accéléré ce qu'était mon ami le juge Rigal ça c'était possible c'était beaucoup de boulot mais c'était un boulot qui était à ma portée et j'ai une vraie fierté qui est d'avoir fait dans un roman 40 pages de droit de la consommation dont je pense qu'elles se lisent vraiment bien mais en mathématiques justement ça c'est un autre langage c'est un truc que justement on ne peut pas prétendre on ne peut pas juste demander à un copain qui s'y connait mieux que vous de vous aider je le sais parce que j'ai essayé et ce n'était pas à mon niveau il y a beaucoup d'articles qui vous montrent en très grand lecteur de fiction un article sur Balzac sur Rinhart et la fiction c'est un genre que vous avez abandonné il y a quelques années ça ne m'empêche pas de l'aimer bien sûr mais est-ce que vous vous envisagez un retour au roman dans l'écriture ? dans l'immédiat non parce que je ne vois pas ça comme ça je m'en sentirais bien incapable tout de suite absolument c'est vrai ? ah ouais mais ça ne me gêne pas c'est comme quelqu'un qui à un moment comme quelqu'un qui ferait du cinéma documentaire sa forme c'est le documentaire ça ne me gêne pas du tout de ne pas faire des films avec des acteurs mais ça n'empêche pas que j'aime la fiction que je suis un lecteur de romans et que si un jour me venait l'idée de quelque chose qui soit spécifiquement un roman je le ferais avec joie ça ne me manque pas mais je n'ai pas la moindre vous voyez je ne sais pas position idéologique contre du genre ah non le roman c'est fini c'est mort pas du tout pas du tout j'aime énormément ça et en effet comme une partie des articles qu'il peut y avoir là sur des livres c'est des livres de fiction alors ce qui est amusant aussi c'est ces articles qui se trouvent là que j'ai mis aussi justement pour entrelarder un peu vous voyez pour que ça soit avec des il y a donc ces reportages assez longs tout ça et puis aussi souvent des articles sur des livres qui sont un peu plus courts qui sont un peu plus moins fouillés mais c'est alors beaucoup de ces articles sont accidentels c'est parce qu'on me les a demandé parce qu'on m'a dit parle d'un livre que tu aimes beaucoup va choisir ou fais une préface à tel livre qui se trouve que tu aimes beaucoup généralement il s'agit de livres assez peu connus et c'est un plaisir particulier si vous voulez Dieu sait que j'aime Proust ou ou Céline mais au fond c'est plus on a un plaisir différent à faire connaître c'est comme vous dites à un ami attends t'as pas lu Épépé de Feren Carinti ou tu as pas lu Le cavalier suédois de Léo Perutz et là on dit mais attends tu vas le lire et tu vas m'en donner des nouvelles on dit un peu moins ça à propos de Proust enfin je veux dire on n'a pas absolument besoin de vous pour savoir que Proust ça vaut le coup d'être lu alors que là il y a ce plaisir de donner des bonnes adresses des choses comme ça et certains d'entre eux en effet ont en commun d'être des livres vraiment de si on peut dire de fiction pure c'est-à-dire de fiction ultra fictionnante enfin des récits comme peuvent être aussi les romans policiers de Sébastien Japrizo ou les livres de René Belletto ou des choses comme ça c'est-à-dire des livres extraordinairement des fictions horlogères d'une certaine façon où tout est goupillé de telle façon un peu les métaphores auxquelles on recourt toujours dans ces cas-là c'est le jeu d'échecs ou des choses de ce genre c'est pas une espèce juste de grand flux romanesque mais un truc extraordinairement agencé comment vous placez ce recueil au sein de votre parcours d'écrivain est-ce qu'il est il est arrivé à ce moment-là parce que vous aviez constitué suffisamment de chroniques est-ce qu'il est là pour marquer un tournant est-ce que vous vous envisagez des choses très différentes après peut-être plus dans le domaine du documentaire ou du cinéma ou est-ce que vous avez envie non non c'est venu d'abord c'était une espèce de vieux projet avec mon idée avec la maison pol on se disait tiens de ces jours on va rassembler ces trucs là sans qu'il y ait le feu et en plus il y a un truc c'est aussi c'est le genre de truc où on repousse l'échéance parce qu'on se dit ah ben je vais peut-être en faire un que j'aurais envie d'intégrer à ça puis alors une fois que le guichet est fermé peut-être il faudra faire un tome 2 peut-être il y aura un tome 2 dans 25 ans si Dieu me prête vie mais mais non il y avait une espèce d'envie de ça l'impression aussi un peu peut-être un peu diffuse un peu d'être arrivé tout de suite à une espèce de fin de cycle enfin de quelque chose qui était qui s'était ouvert avec l'adversaire qui est à bout voilà où il y a eu 5 livres dont le dernier était le royaume je ne dis pas du tout que je m'apprête à faire des choses radicalement différentes je ne sais pas très très bien mais j'avais l'impression de quelque chose qui constituait une espèce je ne sais pas de moment de vie de travail de choses comme ça et que ces reportages là qui effectivement avaient accompagné toute cette partie là si vous voulez je ne sais pas de mon travail c'était peut-être le bon moment voilà en plus ça faisait un livre qui avait une espèce de bonne épaisseur de choses comme ça et que c'était peut-être le bon moment pour le sortir mais voilà ça aurait pu être deux ans plus tôt ou deux ans plus tard il n'y avait pas une nécessité absolue mais à un moment voilà ça tombait bien ce qui est étonnant aussi c'est que les personnages de ces chroniques on les retrouve dans certains livres et on les retrouve aussi dans un projet qui est en train de mener Anne Plantagenet je ne sais pas je crois que vous vous y collaborez un petit peu il y avait une petite vidéo qui le présentait est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu nous dire ce que vous en pensez j'en pense le plus grand bien le malheur c'est que ce projet j'ai l'impression il n'est pas en train d'aboutir pour des raisons de financement Anne Plantagenet est un écrivain de talent dont vous pouvez vous procurer des livres ici le dernier s'appelle Je m'appelle Lorca Orovitz c'est un bon roman et voilà Anne Plantagenet porte beaucoup ce que j'écris ce dont je suis très reconnaissant et c'est mis en tête non seulement avec mon accord mais avec mon concours quand elle me le demandait de faire un documentaire dont l'idée ce n'est pas spécialement pas uniquement un documentaire sur moi ma vie mon oeuvre mais sur les rapports effectivement un peu singuliers que peut entretenir un écrivain en l'occurrence moi avec les personnages réels de ses livres disons avec un écrivain qui fait un travail de documentariste encore une fois et qui et voilà il s'agit de personnes réelles de gens qui se trouvent finissent par être des héros de livres et qui en même temps voilà sont des gens ce rapport là elle avait envie de l'explorer sous forme de documentaire ce que je trouvais une bonne idée dont j'espère qu'elle aboutira pour l'instant je vous dis elle est en panne parce que tout simplement je ne sais pas ni Arte ni personne ne veut mettre assez d'argent là dedans en trouvant peut-être que ce n'est pas suffisamment intéressant moi je trouve ça intéressant mais le fait est que moi je suis un peu partial je suis un peu partie prenante là dedans et disons qu'elle avait commencé à tourner un peu des choses que je trouvais vraiment intéressantes à la fois avec Limonov avec ma mère avec non elle n'avait pas encore fait justement Étienne Rigal donc il y a des relations qui peuvent être tendues conflictuelles d'autres très très amicales et faciles comme c'est le cas avec Rigal enfin des choses comme ça je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là dedans qui pourrait d'ailleurs s'élargir tout à fait au-delà de mon cas puisqu'il y a d'autres auteurs qui écrivent comme ça sur des personnages réels c'est une vraie question je voudrais pour terminer en fait reprendre une question que vous posez dans l'article qui s'appelle la ressemblance la ressemblance c'est autour d'un séjour que vous avez passé à la fondation Santa Madame Elena Florence vous dites est-il possible d'être à la fois un grand écrivain et un homme heureux alors est-ce qu'écrire vous rend heureux c'est une question très large mais ça dépend des moments ça dépend des moments il arrive que oui quand ça vraiment que ça marche bien qu'on a l'impression qu'on est dans le livre qu'il y a une espèce de mouvement qui vous porte et cette chose extraordinaire quand un livre est vraiment à trouver son rythme de croisière c'est qu'on a l'impression que tout y contribue que tout ce qu'on pense que tout ce qu'on vous dit que tout ce qu'on voit que tout ce qu'on rencontre tout à coup ça se met à s'agréger dans le livre et là il y a une espèce ça ça rend très heureux c'est très en revanche il y a des moments où on n'y arrive pas où on ne sait pas où on ne trouve pas la porte d'entrée où on ne sait pas comment s'y prendre tout ça et où ça rend je ne m'apprête à faire pleurer personne avec ça mais ça rend très malheureux et très angoissé et très inquiet donc c'est un peu les deux et est-ce que vous imaginez une vie sans écriture du tout ou c'est quelque chose qui est indispensable difficilement enfin difficile non peut-être y aurait-il de la peut-être ça voudrait dire un beaucoup plus grand avancement dans la morale et spirituelle de pouvoir se s'en passer c'était une chose que disait Marguerite Duras elle disait je ne suis pas je ne suis pas assez sage pour pouvoir me passer d'écrire peut-être qu'à un moment de la vie justement on n'en ressent plus du tout la nécessité mais enfin je ne suis pas du tout à ce moment-là donc on sera ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau alors pour peut-être le prochain livre j'espère bien mais c'est pas absolument dans les médias oui j'espère aussi ça me paraît même plausible mais merci beaucoup bon bah écoutez merci merci de votre saut merci